Mehdi Bhamad est un exemple de métissage réussi. Originaire du Maroc, Mehdi Bhamad est arrivé avec sa famille à Granby à l'âge de 8 ans. Il y a quelque chose aussi... je me sens peut-être plus confortable d'explorer ici, évidemment. Au Maroc, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de réticence. C'est juste qu'au Maroc, il y a quelque chose de physique qui se passe. Chaque fois que j'arrive là-bas, il y a quelque chose où mon corps communique très facilement puis naturellement avec l'endroit. Au rythme et aux sonorités moyennes orientales, il mélange de l'électro et des influences bien occidentales. Il chante en français, en anglais et en darija. L'arabe-parler au Maroc. LE MAROC, il y a quelque chose qui n'est pas nourri là-bas. Puis ici, il y a un petit quelque chose aussi qui manque. Donc, j'ai dû créer un peu cet univers-là où j'étais entièrement moi, où j'avais comme toutes mes facettes qui correspondaient ensemble. Et je pense que ce qui était un jardin secret au début est devenu un grand univers dans lequel tout le monde peut plonger. Visuellement, il détourne des symboles traditionnels pour leur insuffler une grande modernité. Il navigue avec fluidité et avec grâce entre symboles masculins et féminins. Je pense que ça s'est fait naturellement. J'ai tout le temps été attiré vers ce qui est dit plus féminin, là, entre guillemets. Et c'est toujours venu de manière très instinctive et naturelle. Une liberté qui peut choquer. Récemment interviewé par un populaire site web marocain, les réactions ont été vives, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. La réception aussi, c'est pas nécessairement la même au Maroc. Je pense que les gens sont un petit peu plus... un peu plus choqués. Tu sais, il peut avoir de la polémique simplement pour une pause que je vais prendre, même pas pour quelque chose que je porte, même si j'ai pas de rouge à lèvres ou de vernis. Ses oeuvres sont exposées à Montréal, au Hangar 77, sur la rue Bernard, dans le plateau Mont-Royal, jusqu'à la fin septembre. Il sera en concert le 22 août, dans le cadre du festival Modes et Design. Mehdi Bamad, un artiste singulier qui fait bouger les lignes. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.